Les gilets jaunes qui se relaient à Saint-André-les-Vergers n'ont pas seulement tenu leur position ce lundi, ils l'ont renforcé. Avec l'aide d'un menuisier, membre du mouvement, et grâce à des dons de bois, ils ont commencé à bâtir un cabanon sur ce rond-point très passager. Notre ancienne cabane, elle prenait l'eau. Là, on pense qu'on va rester plusieurs mois. Donc déjà, vu qu'il fait des trucs en trois mois, je pense qu'on va rester trois mois. Et puis par la suite, s'il faut redémonter pour aller l'offrir et la remonter, on le fera. Ça nous sert pour une association, pour qui viendra le demander. Parmi ces habitués des lieux depuis le 17 novembre, rares sont ceux qui attendent quelque chose de l'allocution présidentielle. Salarié de l'agroalimentaire, Mehdi estime que c'est la dernière chance. Si ce soir, ces mesures sont actives tout de suite au 31 décembre pour avoir du pouvoir d'achat, ce week-end, la France a le brûlant. Les gens sont dehors, il nous a mis dehors, et il pense qu'avec deux, trois papillotes, il va nous faire rentrer chez nous. Monsieur Macron, il se trompe. Là, on est dehors, le monstre, il grossit, il grossit, et je pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. La grande majorité a décidé qu'elle n'écouterait même pas les annonces, convaincue que la classe politique ne veut pas se réformer. Je conseille aux gens de ne pas le regarder. Ils nous méprisent, méprisons-le. On a eu Bruno Le Maire ce matin qui a dit que lui, alors, il comprenait le malheur des gens parce qu'il avait quatre enfants, et il savait ce qu'était la famille, le malheur, et ainsi de suite. Je voudrais bien partager son malheur et son salaire, par exemple, et puis qu'il en distribue là, sur les ronds-points et ailleurs. À Saint-André, malgré la proximité du discours présidentiel, on se prépare à affronter une quatrième semaine d'action. Merci. Merci.